... Alors, et puis le volet formation, comme promis, on en parle ce matin sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Une initiative, comme vous le savez, bien sûr, de l'ambassade des États-Unis en Algérie, représentée justement ce matin par la chargée des affaires culturelles, Marissa, pardon, Scott. Merci de venir nous voir. Merci, Bonjour d'Algérie. Merci. Et Abdurrahman Boussoufa, donc conseiller pédagogique dans le cadre de ce programme. Merci également de répondre à nos questions ce matin. Merci à vous. Alors, comme je le disais, ce n'est pas la première fois que cette initiative est lancée ici en Algérie. Cela fait quand même quelques années qu'il y a la cour. On va parler notamment des volets qui sont choisis pour cette année. Oui, je crois que nous avons beaucoup de programmes, des bourses pour étudier, pour enseigner aux États-Unis. Maintenant, nous avons deux programmes. Un programme s'appelle Humphrey Fellowship. Ça, c'est pour les professionnels qui peuvent aller aux États-Unis pour un an académique. Ils peuvent étudier sur le sujet de l'environnement, des droits de l'homme, etc. Et nous avons un autre programme qui s'appelle le Fulbright Teaching, Language Teaching Assistant Programme. Ça, c'est un programme pour les enseignants ici qui, au cours de langue anglaise, ils peuvent aller aux États-Unis pour enseigner la langue arabe. Ou même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Abd Ahmed Bouzoufa, ça va aussi à l'encontre des étudiants, des jeunes étudiants. Des étudiants qui vont très bientôt être diplômés. Oui, ça couvre une tranche d'âge de 21 à 29 ans. L'un des critères, c'est que la personne doit être enseignante déjà pour le FLTA, le Fulbright. Donc, la personne doit être déjà enseignante ou bien va avoir prochainement, avant le début du programme, avoir son diplôme. Son diplôme de licence d'anglais. Pas forcément, ça peut être journaliste. D'accord, très bien. Alors, ces mêmes personnes vont se retrouver en formation. Et inversement, donc, si les enseignants donnent des cours d'anglais en Algérie, ce sera des cours d'arabe aux États-Unis. Exactement, ce sera des teacher assistants, ce qui veut dire qu'ils assisteront un professeur titulaire au niveau des universités, des campus américains. Ils auront un nombre d'heures définies à enseigner, mais aussi, ils auront la possibilité de suivre des cours. Ils pourront choisir, sélectionner les cours qui suivront là-bas, mais obligatoirement qu'il y ait un cours qui soit lié à la civilisation, l'histoire ou la littérature américaine. Très bien. Le plus important, donc, si je comprends bien, c'est la tranche d'âge, hein, qui doit pas dépasser la... Oui, et surtout, c'est un programme d'échange mutuel, c'est-à-dire que le candidat doit démontrer connaissance de la culture algérienne aussi. C'est vraiment important de protéger ça aux élèves, aux étudiants universitaires aux États-Unis. Très bien. Et je le disais tout à l'heure que cette expérience n'est pas la première, donc j'imagine que, bien sûr, c'est un enrichissement par rapport au choix des spécialités que... Enfin, les choix que vous faites par rapport aux spécialités annuellement. Donc, j'imagine que cela vous aide, enfin, les expériences précédentes vous ont aidées? Oui, 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 bien sûr. Mais, pour exemple, l'année dernière, nous avons eu deux enseignants au sud de l'Algérie, Don Bechard et aussi Weigler qui ont participé dans ce programme à l'université en Pennsylvanie. Donc, c'est vraiment important aussi de partager la culture algérienne avec les élèves aux États-Unis. C'est vraiment important aussi d'avoir une connaissance de langue arabe et la meilleure façon d'enseigner la langue arabe aux élèves des États-Unis. Oui, oui. On peut dire quand même que c'est une expérience assez importante puisqu'elle va durer pratiquement une année, enfin, une année scolaire. Une année académique, oui, une année scolaire. Très bien. Donc, le début est prévu pour? Le date limite. Le date limite, c'est le 26 septembre. Le 26 septembre pour les inscriptions? Oui, oui. Très limite, hein, ça y est. Très limite. Ça a été déjà posté sur notre site website, le site de l'Ambassade, ainsi que sur la page Facebook de l'Ambassade. Donc, disons que ça a fait un bon moment que c'était déjà disponible pour nos étudiants. Reste à s'inscrire. Tout se fait sur le site web de l'Ambassade. C'est assez important aussi à citer. Ça va s'afficher dans un petit moment sur nos écrans. Et sinon, on va revenir un petit peu sur les bourses, sur l'octroiement des bourses. Ça va être profitable à combien d'étudiants ou de professeurs? Le nombre de places est limité? Heureusement, nous avons beaucoup de places pour le programme de Fulbright. Oui. Nous avons au moins de 30 places pour les enseignants d'anglais ici pour aller aux États-Unis et enseigner la langue arabe. 30 bourses, c'est pas mal. J'espère que nous pouvons avoir beaucoup de candidats qui ont l'intéresse de ce programme. Très bien. Et comme je le disais, quand même, c'est un travail important, je pense. C'est une expérience importante puisqu'elle va durer une année académique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans un petit moment, donc, toutes les infos, enfin, toutes les adresses pratiques pour s'inscrire. Vous avez quand même jusqu'au 26. Il reste quand même une petite semaine. C'est largement suffisant, je pense, pour s'inscrire, pour se préparer. Je ne sais pas. C'est quand même tout un changement puisqu'une année va s'écouler. Une année d'expérience et d'échange qui va avoir lieu entre les professeurs algériens et américains. Donc, c'est prévu pour cette année. Enfin, ça concerne le programme de l'IS 2011. Oui, exactement. Pour 2011, 2012. 2011, 2012, oui. Et puis, entre le processus d'inscription et de sélection, la sélection, il y aura une première sélection au niveau de l'ambassade. Les candidats devront passer des interviews en face d'un comité. Puis, il y aura une sélection au niveau de Washington DC. Et là, quand on aura décidé, on aura choisi les candidats. Ce sera pour l'année académique 2011, 2012. Ah, très bien. Pour l'année prochaine. Donc, ça va. Même pour la préparation, je pense que les futurs candidats auront... C'est dur. Il y a déjà des examens à passer, le TOEFL, par exemple, ce qui est... C'est des programmes d'évaluation de... Voilà, exactement. Du niveau d'anglais. Du niveau de... Voilà, d'enseignement d'anglais. Donc, déjà, ils auront le temps de passer les examens, ces tests, le TOEFL. Et à la base, ce sera par rapport aux résultats qu'ils obtiendront, qui passeront la première partie de sélection. Donc, à l'oral et à l'écrit. Voilà, exactement. À l'entretien et à l'écrit. Voilà. Très bien. Donc, ça va. On a le temps. Je pense que ces professeurs auront tout le temps de se préparer éventuellement pour un départ, pour l'année académique prochaine. Bien, merci. Donc, on va simplement, dans un petit moment, découvrir, enfin, lire les sites qui sont mis à la disposition, donc, de tous les éventuels candidats à cette bourse, à 30 bourses en tout. On le rappelle? Au moins. Au moins? Au minimum. Au minimum. Au minimum. Minimum. J'espère qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont l'intérêt dans ce programme parce que ça existe, beaucoup de programmes. aux États-Unis pour les chances mutuelles et pour partager la culture algérienne. Très bien. Alors, quelques sites à découvrir. Un premier, déjà, que nous allons voir s'afficher dans un petit moment. Voilà. Le voici, le voilà. Nous avons essayé de le relire. Ça, c'est, en fait, l'adresse e-mail où les candidats pourront envoyer les demandes d'information ou leur candidature. Oui. Donc, voilà. On l'a vu à l'instant. Et puis, donc, bonne chance à tous les candidats à cette épreuve. À plusieurs épreuves, quand même, hein, qui vont avoir lieu. Un deuxième, je pense que là, c'est le site. Ça, c'est aussi notre adresse e-mail. Notre adresse e-mail, oui. Pour la personne qui est concernée par le… Enfin, c'est l'adresse où ils devront envoyer leur dossier parce que c'est l'adresse personnelle de la personne qui s'occupe du programme Fulbright et Humphrey. Notre site de web, c'est algiers.usmbc.gov. Voilà. Algiersusambassade.gov, voilà. Algiersusambassade.gov. Exactement. La traduction. Très bien. Eh bien, merci. Et bonne chance à tous les futurs candidats qui s'apprêtent, pourquoi pas, hein, à postuler pour ce programme, pour ces bourses, enfin, ces trentaines de bourses au minimum, qui seront octroyées à deux jeunes Algériens. Et je pense que notre ami Barqué a réagi sur le sujet d'une manière assez sympathique. La formation commence déjà dans le vol. Onze heures de vol, je pense, pour Algiers. Aux États-Unis, ça dépend de l'occasion. C'est California ou New York, ça dépend. Les universités qui vont accueillir ces jeunes candidats, ce seraient éventuellement lesquelles? Je ne sais pas. Ah, pas encore choisi. Oui, 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 mais il y a beaucoup d'universités au l'ouest des États-Unis, au l'est des centres de paix. D'accord. Donc, ça risque pour certains de durer plus de onze heures, hein? Exactement. Plus de onze heures de vol. De quoi, non pas simplement donner un cours, mais plusieurs cours en plein vol. Merci beaucoup, Barqué. Merci.